bonjour mes petits pas des bonnes de la cuisine comment vous allez bien aujourd'hui enfin je l'espère aujourd'hui on retrouve pour une nouvelle vidéo et on va réaliser un riz pila pour cela il nous faut une casserole avec un couvercle qui peut passer au four ou alors un plat dont vous auriez le couvercle mais le tout doit être à couvert au four moi j'ai une petite casserole qui est juste parfaite pour cela je suis venu couper un oignon je vous ai passé l'étape dont on coupe l'oignon je suppose que tout le monde peut le faire on va venir excusez-moi un seul coup là ça aura fait plein de bruit seigneur marie joseph ma chère fait encore une gaffe on vient prendre un peu d'huile d'olive on en met un fond dans notre casserole et là on vient ajouter notre oignon dans notre casserole voilà on prend une cuillère et on va partir sur le feu pour faire fondre nos oignons sans les colorer et voilà on se retrouve le nos oignons sont sur le feu on va juste comme vous voyez ça chauffe on va juste les faire fondre pour qu'ils deviennent translucides on ne veut absolument pas de coloration on veut juste qu'ils soient fondants on va se retrouver dans cinq minutes le temps que nos oignons color et si vous vous demandez quel type de casserole moi j'utilise moi c'est une jamie oliver de la gamme essentielle que j'ai trouvé sur amazon il y a quelques années déjà et qui n'est plus malheureusement disponible enfin pour l'instant ce que j'ai essayé d'en racheter mais elles ne sont plus trouvables enfin pour le moment donc on se retrouve dès que mes oignons je vous montre à quoi ils ressemblent une fois qu'ils sont prêts et voilà quand nos oignons sont juste translucides je suppose que vous voyez bien donc sur ce je vais mettre ça deux minutes de côté et je vais vous expliquer la méthode pour le riz par rapport à l'eau qu'on va mettre donc je viens il faudrait le faire on vient ouvrir soit on a du riz en en vrac où on a un sachet de riz c'est pas grave on vient l'ouvrir ça ne pose absolument aucun problème et quand vous voulez bien légaliser et il est très important de voir jusqu'à quel niveau va votre riz donc ici moi le mien il va jusqu'au trait des 200 donc notre riz on va venir le mettre avec nos oignons et on va le faire rouler pour bien l'imprégner d'huile on ira deux minutes sur le feu juste après et maintenant on prend de l'eau chaude et on va venir en mettre jusqu'au 200 au même niveau que le riz donc que vous fassiez à 1 1 donc pour mesurer notre eau notre riz arrivait jusqu'au 200 on prend de l'eau chaude et on va venir en mettre pour atteindre le même niveau que de riz donc les 200 à ce moment là ceci est prêt moi on aime bien quand ça a le goût de bouillon donc je mets deux petits cubes mais pour l'instant je vais prendre ma casserole avec mon riz et mes oignons je vais aller le mettre une petite minute sur le feu pour que le riz devienne juste translucide je vous montre ça tout de suite donc voilà j'ai juste mis un petit coup de chaleur à mon riz et maintenant c'est très simple on prend notre eau on vient la mettre sur notre riz nous on y met le bouillon de notre choix si j'arrive à l'ouvrir oui je me suis cassé un ongle et bien sûr c'est l'ongle que je me sers pour ouvrir les petits cubes je viens mettre mes cubes il faut que je change de doigt et je vais venir mélanger pour que tout mon riz qui est un petit peu sur les côtés soit dans l'eau voilà et à ce stade là on prend notre couvercle que j'avais perdu vous savez plus j'avais déposé on met notre couvercle on a fait chauffer notre four à 180 degrés et notre riz va partir pour 17 minutes on n'y touche plus on le met au four et on se retrouve en 17 minutes et voilà mes petits pas d'arouane 17 minutes sont passées en fait on fait attention parce que c'est très 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 chaud et on vient ouvrir notre casserole et regardez un riz parfaitement cuit en 17 minutes et ça évite de cuire son riz à l'eau ça fait du riz ainsi pique complètement aucun intérêt et là moi je les fais en direct mais vous pourriez très bien préparer vos oignons votre riz votre bouillon le midi et le mettre 17 minutes au four le soir ça ne poserait aucun problème donc voilà leur pote ce soir de doudou il mangera du riz donc donc voilà mes petits pas d'arouane c'était une nouvelle recette j'espère qu'elle vous aura plu merci à tous pour vos vues et les commentaires que vous me laissez sur ma page facebook ou sur le blog si vous refaites la recette n'hésitez pas partagez ça me ferait très très plaisir et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo